Donc, une présentation que je veux brève, même si elle est tout de même en 6 points. Pourquoi d'abord parler de rétroaction? Il faut savoir que dans le cadre de cette présentation, on a choisi de parler de rétroaction dans une démarche qui s'inscrit dans l'implantation du modèle RAI à l'éducation des adultes. Donc, peut-être que dans vos milieux, on en est à ce moment-ci à parler de ce type d'implantation. Alors, vous savez, la démarche RAI en est une qui demande qu'on s'interroge sur la façon dont on travaille avec nos élèves dans toutes sortes de contextes. Donc, là, cette année, on est à l'an 2 d'un processus d'implantation du modèle RAI. Donc, à l'an 1, on a vécu d'abord une formation qui portait sur le cerveau. Donc, l'un de mes collègues, conseiller pédagogique, a donné une formation à l'ensemble de l'équipe, non pas juste des enseignants, mais de l'équipe qui œuvre auprès des élèves, pour permettre à chacun d'avoir une meilleure compréhension du traitement, finalement, de l'information et du fonctionnement du cerveau de chacun pour avoir une meilleure compréhension de comment fonctionnent les élèves. Ensuite, donc, on s'est intéressé à une seconde formation sur le modèle RAI. Donc, pour donner des bases à chacun, pour qu'on comprenne que le modèle RAI n'est pas uniquement la fameuse pyramide dans laquelle on classe les interventions de différents niveaux, mais que ce modèle RAI-là repose sur cinq principes que je vous rappelle très, très brièvement. Donc, ces principes sont l'enseignement efficace, une approche proactive et préventive, également la mise en place d'une démarche collaborative de résolution de problèmes, et cette collaboration-là, on l'a revu au cours de cette formation, est une collaboration non seulement entre les enseignants des différentes matières, mais aussi entre les différentes personnes qui œuvrent au sein de l'équipe école. Un enseignement et une intervention en réponse aux besoins, donc qui nécessitent qu'on connaisse ces besoins-là des élèves et une approche par niveau. Alors là, pour entamer cet en-deux de cette implantation du modèle RAI, on a choisi de s'intéresser particulièrement au prisme de l'enseignement efficace. Connaissant un peu comment fonctionne, puisque je n'y ai jamais enseigné, l'éducation des adultes, on a pu constater que sur le plan de l'enseignement, l'une des pratiques qui est très, très, très importante est celle de la rétroaction. Et qui dit rétroaction, dit donc souhaiter donner la meilleure rétroaction possible aux élèves. Donc, dans un contexte d'implantation d'un nouveau programme, auquel vous êtes confrontés également, on a choisi de s'intéresser donc à cette pratique jugée efficace, ce qu'est la rétroaction. Pourquoi avoir choisi de travailler sous forme de CAP? D'abord, parce que la direction générale de notre commission scolaire nous amène à implanter ce type de processus de formation continue dans l'ensemble de nos milieux. Alors, le processus de la CAP a été choisi d'abord, puisque c'est un processus de formation continue en qui tend à vouloir faire ses preuves. Donc, c'est ce qu'on constate dans les différents contextes où elles sont implantées. Ça mise sur la collaboration de tous les intervenants. Donc, on est vraiment dans une approche dans laquelle la discussion, la construction collective a une importance capitale. On a pour objectif d'améliorer l'apprentissage des élèves, ce qui comme enseignant constitue, je pense, l'élément le plus important de notre intervention. Et qui vise également à développer des connaissances spécifiques pour atteindre un objectif. Alors, notre objectif étant ici à la fois de participer à l'implantation du modèle RAI dans nos milieux, à la fois également de proposer un contexte qui permettra aux enseignants de s'approprier les différents principes du nouveau programme et également de leur permettre de pouvoir faire un partage de connaissances qui sera discuté et argumenté. Pour ce qui est de la démarche, donc, elle s'est déroulée de la façon suivante pour cette année. Donc, lorsque je parle de cette année, de l'année scolaire 2017-2018. Donc, en octobre, tous les membres du personnel qui oeuvrent auprès des élèves ont participé à une formation qui portait sur la rétroaction efficace. Donc, je ne vous referai pas cette formation-là, puisque probablement que certains d'entre vous en ont déjà suivi. Mais donc, cette formation-là avait pour but de placer les grands principes de ce que c'est une rétroaction efficace et ce, dans l'ensemble des disciplines scolaires. Et ensuite, après cette formation, ont eu lieu quatre rencontres en équipe matière. En fait, jusqu'à maintenant, il y en a trois qui ont eu lieu. Les rencontres sont toutes animées par un membre du personnel de direction. Tous les enseignants de l'équipe matière y participent. Et un conseiller pédagogique disciplinaire est là également pour participer aux échanges, au même titre que les enseignants. Je vous fais un petit résumé de ce dont il a été question au cours du premier jour de formation. Donc, notre objectif était d'en venir à une définition commune de ce qu'est la rétroaction efficace. Je vous ai préparé, pour ceux et celles que ça intéresse, sur cette page qui s'appelle « Préparer une formation sur le sujet », quelques références qui sont très utiles. Donc, il y a une synthèse qui circule actuellement dans Internet, qui est extrêmement intéressante, qui présente les principaux éléments de ce qu'est la rétroaction efficace. Et également, le dernier bulletin, « Langues et cultures », qui est proposé par l'équipe du ministère, présente également différentes ressources pour travailler la rétroaction efficace. Alors, je vous invite à prendre connaissance de ces deux documents-là. Brièvement, donc ce dont il a été question dans la formation, on a bien sûr parlé des quatre principes de la rétroaction efficace. Alors, comme principe, on a d'abord donné que la rétroaction doit être spécifique, c'est-à-dire qu'elle doit poursuivre un objectif particulier, qu'elle doit être sélective également. Et ça, c'est un élément particulièrement en français avec lequel on a de la difficulté puisqu'on s'intéresse à énormément d'éléments à la fois, puisqu'il est difficile parfois de choisir quels sont les éléments qui sont les plus fondamentaux pour qu'un texte soit considéré, par exemple en écriture, comme répondant aux attentes ou non. Alors, on a travaillé sur cette capacité-là à créer des rétroactions dites sélectives. Également, la rétroaction doit être constructive, c'est-à-dire qu'elle doit amener l'élève vers une piste d'amélioration claire et lui proposer justement ces pistes pour l'amener à répondre aux attentes. Et également, elle doit être discutable au sens où les élèves doivent posséder les codes avec lesquels ils auront à faire pour ensuite retravailler cette rétroaction. Et également, on doit être en mesure de passer au-delà de la rétroaction qu'on aura donnée pour pouvoir discuter soit des différents critères, soit des différents modes de rétroaction qui auront été utilisés pour les rendre les plus pertinents possibles aux yeux des élèves. Toujours au cours de cette formation, on s'est intéressé aux conditions gagnantes d'une rétroaction. Donc, d'abord, on a constaté qu'une rétroaction devait être vécue en cours d'apprentissage pour être la plus efficace possible, puisqu'on a constaté dans les différentes lectures que j'ai faites et dans celles que mes collègues ont également faites, que lorsque le résultat d'apprentissage n'est plus atteignable par un élève, celui-ci a, cette condition-là réduit grandement l'efficacité de la rétroaction qu'on aura donnée. Également, la rétroaction doit se faire rapidement, au sens où l'élève doit toujours avoir accès à ce processus réflexif ainsi qu'aux différentes étapes du travail qu'il aura accomplies pour que cette rétroaction-là ait un impact. Et également, elle doit être adaptée au niveau de l'élève auquel elle s'adresse, sachant qu'un élève qui éprouve de grandes difficultés va bénéficier d'une rétroaction qui est différente d'un élève qui est dit très compétent. Alors, ce sont les éléments avec lesquels nous sommes partis. On a commencé donc par se donner un cadre terminologique, un cadre théorique pour pouvoir parler de rétroaction. Cette formation-là a ensuite été la prémisse pour la tenue des capes ensuite dans les différentes disciplines. Et je vous présente maintenant comment se sont vécues ces différentes rencontres-là. Alors, la première rencontre, et là vous voyez ma petite image, servait d'abord à mettre la table. Donc, on avait un double objectif avec cette première rencontre-là, c'est-à-dire placer ce qu'est une cape, comment on vit une cape, comment ça s'orchestre, quels sont ses objectifs, et ensuite, comment cette cape-là peut nous amener à avancer sur le sujet qui a été choisi, qui est celui de la rétro-accès. Donc, la première rencontre, on s'est donné une compréhension commune de ce qu'est une cape. Alors, chacun s'est exprimé sur différents sujets avec pour objectif d'abord d'échafauder une vision commune de ce qu'est l'école. Alors, vous constatez, on part de quelque chose qui est plus large pour ensuite s'en aller vers notre sujet précis qui sera la rétroaction. Ensuite, on s'est entendu sur des valeurs importantes pour le bon fonctionnement de la cape. Alors, comment faire pour que chacun des membres qui est assis autour de la table, eh bien qu'on s'assure que ces gens-là partagent les mêmes valeurs et qu'on est mis tous par des objectifs qui sont communs. Ensuite, se familiariser avec les rôles des membres de la cape, puisque contrairement à une formation pendant laquelle on reçoit du contenu, la cape nécessite de chacun de ses membres un engagement qui est important, puisque la communication entre les différents membres, mais aussi les différentes interventions doivent contribuer à l'avancement de la réflexion collective. C'est pourquoi on a un fonctionnement qui est plutôt cadré pour permettre à chacun de prendre une place au sein de cette communauté d'apprentissage. Également, donc au cours de cette rencontre, après avoir placé cette cape, et on a bien pris le temps de le faire, on a bien laissé chacun s'exprimer, on a fait un premier tour d'horizon des pratiques de rétroaction. Et là, c'est extrêmement intéressant puisque ces discussions-là, lorsqu'on a bien placé notre climat dans notre cape, nous amènent à connaître, bien sûr, les pratiques de nos collègues, mais aussi à faire ressortir des problèmes qui sont dits communs à chacun. Et il est ressorti de cette première rencontre de cape-là, d'abord, que la rétroaction prend beaucoup de place dans les pratiques d'enseignement. Donc, chacun l'a constaté, il y a beaucoup de rétroaction qui se fait à l'intérieur d'une même période, et que cette rétroaction-là, elle est souvent spontanée. Également, on a constaté que le changement de programme rend la rétroaction difficile en raison d'une vision encore floue des attentes. Et en fait, on a constaté dans les différentes discussions que ces attentes-là devaient encore être réfléchies, qu'on devait encore se constituer des outils pour être en mesure de se bâtir les outils les plus pertinents possibles pour amener les élèves à mieux comprendre, justement, quelles sont ces attentes-là auxquelles ils doivent répondre. Alors, vous savez, à la fin d'une cape, chaque fois on tente de repartir soit avec un devoir ou avec un défi pour chacun des membres, pour qu'ensuite, on puisse repartir la prochaine rencontre en discutant de la mise en place de ce défi-là dans chacune des classes. Alors, notre premier défi était de mieux s'approprier les attentes en créant des grilles pour la rétroaction en lecture. Alors, c'était notre objectif. Vous constatez que l'un des mots est en vert dans ma présentation, il est cliquable et vous avez accès ici à une copie d'un document qui a été proposé, justement, pour guider l'interprétation. Alors, ce document-là, même s'il était inscrit « Nom de l'adulte » en haut, n'a pas été remis aux élèves. Il a plutôt été remis à chacun des enseignants et ceux-ci s'en sont servis pour guider, finalement, leur questionnement avec les élèves. Donc, on est allé rechercher dans différents documents qui, je pense, ont déjà été présentés dans le cadre d'une rencontre via. Donc, on est partis de documents, entre autres, qui étaient proposés par Éric Falardeau. On est allé également chercher dans le programme comment se décline l'interprétation et on a tenté de libeller ça sous forme de questions qui pourraient être posées à un élève qui arriverait, justement, avec une tâche en interprétation. Et l'idée, en fait, est d'amener les enseignants à pouvoir poser des questions qui sont plus ciblées pour amener les élèves ensuite à définir quelles sont les actions qu'ils auront à poser pour mieux interpréter un texte. Alors, c'est la première partie de la grille. C'est celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui. En dessous, tout de même, on a mis également comment répondre adéquatement à une question d'interprétation. Alors ici, c'est également un ensemble d'actions qui pourront être posées par un élève lorsqu'il a à répondre à une question d'interprétation. Ensuite, bon, ces grilles-là, naturellement, peuvent être retravaillées selon les objectifs que vous poursuivez. Mais tout de même, il y a tout un travail, justement, de décortiquage, je ne sais pas si le mot existe, des attentes pour amener les enseignants à avoir une représentation plus rapide et plus claire de ce critère-là qui est interprété, à les amener à poser des questions qui sont plus ciblées, mais aussi à amener les élèves à mieux comprendre ce dont il s'agit lorsqu'on veut les guider dans un acte qui est celui, par exemple, de l'interprétation en lecture. Alors, ce travail-là a été accompli par les enseignants à la suite de la première rencontre. On a également une grille qui porte sur le jugement critique pour laquelle je ne vous ai pas mis de lien dans la présentation, mais qui se trouve également dans les documents que j'ai partagés avec vous. Donc, vous pouvez les consulter. Nous vous demandons toutefois si vous voulez réutiliser, d'inscrire la source pour assurer que le travail qui a été accompli par les enseignants de notre centre est reconnu par l'ensemble de notre communauté. Donc, notre première rencontre, notre objectif, avoir des attentes plus claires pour ensuite pouvoir rétroagir plus efficacement, de façon plus ciblée et de façon également plus spécifique. Je vous amène ensuite au sujet de notre deuxième rencontre qui, elle, avait également comme objectif de mieux définir les attentes. Je vous ai mis sur cette page-ci également un lien vers une jolie vidéo qui devrait pouvoir vous aider aussi à faire comprendre en fait cette idée-là de l'importance d'avoir des attentes claires pour mieux faire une rétroaction. J'ai trouvé ça intéressant, c'est ma collègue qui avait présenté la formation portant sur la rétroaction qui nous avait présenté cette vidéo et on a constaté que cette image des six papillons qui ont été dessinés par un même enfant et on constate dans la version 1, qu'on a une vision très peu collée aux attentes. Entre la première et la sixième version qu'on avait énormément évolué. Donc, l'idée, c'était justement de reprendre un petit peu cette image-là de ce papillon parfait qui correspond aux attentes et du cheminement qui a été accompli par l'élève pour réussir à atteindre ces attentes qui auront été clarifié. Alors, je vous invite à regarder la vidéo. Elle est en anglais, mais elle n'est pas difficile à comprendre et surtout, on peut constater également chacune des caractéristiques importantes de la rétroaction efficace puisqu'on constate que les enfants qui formulent les différentes manières de faire la rétroaction et qui formulent en fait les consignes à donner à cet élève, ont une capacité impressionnante à donner des rétroactions qui sont extrêmement ciblées et également qui offrent des pistes de solutions à cet élève pour l'amener du point A au point B. Alors, au cours de cette deuxième rencontre, dans un premier temps, vous y avez peut-être assisté, il y avait une rencontre organisée par l'ACIFGA qui portait sur la rétroaction efficace. Alors, cette enseignante de français a assisté à la rencontre et nous a d'abord fait un retour sur ce dont il avait été question et elle nous a amené un peu plus loin dans notre compréhension de la rétroaction. C'est-à-dire que vous l'avez vu dans la première formation, dans la première demi-journée de formation, on était resté plutôt en surface dans les grands principes de la rétroaction alors que l'on est allé un peu plus loin. Donc, dans la capacité à comprendre l'importance d'adapter sa rétroaction aux besoins de l'élève et également dans notre capacité à poser des bonnes questions pour reconnaître ce besoin de rétroaction-là. Et ça nous a amené donc à discuter pendant un certain moment des conditions d'efficacité de ces rétroactions. Une fois cet apport de nouveaux contenus fait, donc de contenus qui proviennent de l'extérieur, mais vous voyez, ce n'est pas moi comme conseillère pédagogique qui l'ai apporté. C'est vraiment, on est dans un processus de formation par les pairs. Donc là, on a une discussion autour de l'utilisation de l'outil créé après la première rencontre et pour voir si cette grille-là avait contribué donc à la clarification réelle des attentes. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que la grille, lorsqu'elle était consultée par les enseignants lors de la rétroaction, permettait de poser des questions plus précises. Donc ça, c'est dans le discours des enseignants. Également qu'elle permettait de découper la rétroaction en différentes actions. Donc, par exemple, un élève arrivait avec, par exemple, une première partie d'une tâche, une rétroaction très ciblée était donnée et on le retournait refaire une nouvelle partie de tâche pour amener à ce que la rétroaction soit la plus efficace possible pour amener l'élève à améliorer son travail. Donc, on en est venu à justement mieux cerner ce papillon à dessiner et surtout à mieux choisir les indications qu'on donne aux élèves pour parvenir à dessiner le dit papillon. À la suite de cette rencontre, on a constaté donc que là, on avait beaucoup travaillé sur nos attentes, on avait beaucoup travaillé sur la planification de notre rétroaction, mais qu'on avait pu travailler en fait à l'expérimentation, c'est-à-dire comment une rétroaction avait réellement un impact sur les productions des élèves. Alors, ça a été le défi à la suite de cette deuxième rencontre d'expérimenter une forme de rétroaction et d'en faire ensuite le résumé. Et là, ça a été extrêmement intéressant. En fait, je ne vous dis pas que les rencontres précédentes ne l'étaient pas, elles étaient également, mais à cette rencontre-ci, on est vraiment entré au cœur du sujet. Alors là, on le sait, on rétroagit et notre objectif est de constater des résultats. Alors, certains des enseignants sont arrivés avec des rétroactions, donc non seulement le récit de ce qu'ils avaient fait, mais en plus avaient documenté le progrès des élèves. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Alors, juste avant de vous présenter ce qui a été fait, je vous fais un petit résumé de la rencontre. Donc, à cette troisième rencontre-là, on a eu encore un apport de nouveaux contenus, c'est-à-dire qu'une enseignante nous a proposé une lecture sur les neurosciences. Et au départ, vous voyez que le sujet n'est pas directement lié à la rétroaction, mais était lié à l'apprentissage et ça soulevait des questionnements qui étaient extrêmement intéressants. Et en fait, ça nous a amené à nous poser de nouvelles questions. Et là, vous voyez que nos nouvelles questions ne portent plus uniquement sur la discipline français, mais également sur d'autres aspects. Par exemple, comment rétroagir sur le rythme d'apprentissage, comment rendre les élèves autonomes à ce sujet. Alors, ce sont de nouvelles questions qui viennent élargir le spectre de notre questionnement. Ensuite, après cet apport de contenu-là et cette discussion autour de ce texte qui avait été lu par chacun des membres de la CAP, donc les gens sont très engagés. Chaque enseignant ensuite a présenté la forme de rétroaction qu'il a expérimentée. Et là, comme je vous le disais, certains ont documenté les progrès, c'est-à-dire qu'ils nous ont présenté la production initiale jusqu'à la production finale. Alors, j'ai déposé dans le document partagé un document qui s'appelle du point A au point B. Et ce que je vous propose, c'est de vous parler un petit peu de cette démarche-là qui nous a été décrite par une enseignante et qui est plutôt représentative, je vous dirais, de ce que plusieurs avaient expérimenté. Alors, la tâche qui est proposée dans le document qui s'appelle du point A au point B, vous le constaterez, est une tâche qui est préparatoire au compte-rendu critique qui est à rédiger en quatrième secondaire dans le premier cible. Alors, l'élève était parti d'une nouvelle littéraire qui s'appelle « On n'est jamais trop curieux » de Patrick Sénécal. Et la première version du texte qui avait été remise correspondait assez peu aux attentes du texte à rédiger. On constate que plusieurs des critères pour la lecture ne sont pas très bien intégrées. Donc, il y a beaucoup de place qui est faite à la compréhension de l'œuvre, au résumé de l'œuvre. Toutefois, il y a peu de place qui était faite aux autres dimensions de la lecture. Alors, comme c'est une élève, ou plutôt un élève, qui travaillait en formation, en éducation à distance, donc une rencontre a eu lieu entre l'enseignante et l'élève. Et au cours de cette rencontre, il a été question, vous le constatez dans le texte, bon, il y a des erreurs de langue, il y a toutes sortes d'erreurs. Toutefois, il a vraiment été question aussi du genre de texte à rédiger. Et là, on a constaté en faisant ça qu'en posant de bonnes questions, l'élève et l'enseignante sont parvenus à rédiger un texte ensemble à quatre mains pour en arriver à un texte qui répondait aux attentes. Et ensuite, différentes questions ont été posées sur le processus qui a mené à la rédaction de ce texte qui répondait bel et bien aux attentes. Et donc, il a été constaté ensuite que cette rétroaction avait mené donc à la rédaction d'un texte qui était tout à fait correct. Alors, l'élève est reparti avec une seconde nouvelle à analyser et a retourné ensuite un second texte. Et on constate que certains des éléments de ce deuxième texte-là conviennent tout à fait à la tâche à accomplir alors que d'autres étaient encore à retravailler. Donc, l'enseignant a fait ressortir les éléments positifs dans ce second texte-là et ensuite a ciblé deux éléments très précis à retravailler par l'élève pour qu'il en arrive à une version finale qui comprenait les points forts de sa deuxième version et ensuite les paragraphes qui auront été ajoutées pour venir compléter ce nouveau texte. Alors, on constate que les rétroactions très ciblées qui sont axées essentiellement sur les différents actes pour pouvoir démontrer sa compréhension, son interprétation, sa réaction et son jugement critique dans le cadre de ce texte ont amené l'élève à produire un texte qui est nettement de meilleure qualité que le premier qui avait été remis. Alors, on constate que le travail qui a été accompli a été formateur et intéressant pour cet élève et également l'enseignant qui s'est exprimé sur le sujet dans ce cas-ci disait aussi que d'avoir donné cette rétroaction-là l'avait aidé à mieux cerner les attentes de ce texte à rédiger puisqu'on part parfois avec des représentations qui s'affinent en ayant à donner de la rétroaction aux élèves. Il ressort de cette expérience-là donc la nécessité de laisser des traces qu'elles soient écrites ou orales pour guider l'élève dans l'ensemble du processus. Il ressort également que la rétroaction précise et ciblée a de l'impact. Il ressort aussi qu'il faut parler en termes d'action aux élèves. Donc, sur la copie qui avait été proposée par l'enseignant, on voyait des questions très précises pour l'amener à pouvoir améliorer à la fois la compréhension du critère ou plutôt de la dimension de la lecture et à la fois ce qu'il y avait à faire en écriture. Et là, la présentation de ces différentes expériences nous a amenés à poser une nouvelle question qui est comment travailler en amont, donc dans un contexte d'apprentissage individualisé. Puisque pour plusieurs, la rétroaction constitue le mode d'enseignement par excellence, donc comment faire ensuite pour rendre ces attentes-là plus claires pour les élèves avant même d'en arriver à une rétroaction. Alors, c'est une question qui a été posée en plus des deux autres questions que je vous ai présentées juste avant sur le rythme d'apprentissage et l'autonomie des élèves. Ah, j'ai oublié que j'avais mis une, excusez-moi, j'ai oublié que j'avais mis une page qui vous permettait de pouvoir suivre ce dont il était question dans les différentes rétroactions, mais bon, vous l'avez ici si vous voulez le constater un peu plus tard. Donc, trois rencontres plus tard où on en est, puisque vous constatez, on a avancé sur plusieurs plans. On a avancé à la fois sur le plan de la compréhension des attentes du programme, mais on a aussi avancé dans notre compréhension de ce qu'est une rétroaction efficace et ce, collectivement. Donc, dans nos questions, comment documenter les progrès des élèves et institutionnaliser la chose? Alors, c'est une question sur laquelle on planche actuellement. Comment faire pour que les élèves aient accès à ce progrès-là qu'ils font après une rétroaction? Également, comment planifier des activités et leur rétroaction? Alors ici, je vous propose une petite réflexion sur les activités d'écriture. Alors là, la rétroaction que je viens tout juste de vous proposer est une rétroaction qui portait sur une tâche déjà accomplie, mais également, et ça c'est avec une autre équipe, mais dans le cadre d'une autre CAP, alors je vous le présente également, comment réfléchir les idées de tâches d'écriture en fonction d'une intention d'apprentissage claire et d'une prévision de rétroaction. Puisque souvent, justement, on essaie de donner de la rétroaction sur des tâches qui sont déjà accomplies, alors qu'également, on pourrait être plus en amont et planifier notre rétroaction au même moment qu'on planifie les tâches d'écriture pour rendre finalement ces activités d'abord les plus faciles à commenter possible, mais aussi pour s'assurer qu'elles répondent à un besoin d'apprentissage particulier. Alors ici, vous avez quatre idées de tâches que j'ai composées qui peuvent être bonifiées naturellement, mais ce sont là des propositions qui peuvent peut-être enrichir votre réflexion sur le sujet. Également, je vous ai déposé, pour essayer de répondre à la question comment laisser des traces claires précises et diverses, donc je vous ai déposé également une vidéo qui a été réalisée avec Screencastify, qui est une application qui s'intègre à votre à votre furteur Google et qui permet de réaliser des rétroactions très rapidement et de les partager très facilement. Alors ici, je proposais une rétroaction orale puisque, bon, à la lecture du texte, vous constateriez que plusieurs erreurs et plusieurs difficultés sont visibles dans ce texte et donc j'ai choisi de ne m'intéresser, pardon, qu'à la structure de l'introduction, mais donc il s'agit d'un mode de rétroaction que je pensais pouvoir vous partager. Et finalement, et c'est ce sur quoi notre prochaine rencontre portera, donc une enseignante nous a proposé de regarder la vidéo qui présente ce qu'une enseignante de la camarade d'hier fait et notre première discussion lors de la prochaine rencontre portera là-dessus. Là, je vois le temps qui file. Donc, je vais clore en vous disant donc que la CAP a vraiment contribué, je pense, à ce que notre réflexion sur la rétroaction, sur les attentes plus particulièrement, se clarifie, qu'elle se raffine également. Donc, on a pu constater que notre équipe travaille sur des objectifs qui sont communs et le fait de façon très engagée, ce qui je pense est un beau moyen de pouvoir avancer chacun dans nos milieux et que cette discussion fait émerger différents problèmes pour lesquels on essaie de trouver des solutions en faisant des expérimentations de toutes sortes et qui, je pense, contribuent vraiment au développement professionnel de chacun d'entre nous. Et donc, sur ce, je sais qu'il reste très peu de temps, mais peut-être avez-vous des questions que vous aimeriez poser? Moi, je peux rester là encore quelques instants. Soit sur le processus, vous voyez, ce n'était pas une formation sur la rétroaction efficace, mais vraiment sur ce processus réflexif-là que j'ai vécu avec une équipe formidable. Je ne sais pas s'il y en a qui sont à l'écoute en ce moment, mais je le dis devant tout le monde, avec une équipe formidable. Et donc, voilà. Alors, merci beaucoup Sandra pour cette super présentation. Il y a des gens qui, dans les zones de clavardage, qui disent effectivement que c'était une excellente présentation, je te remercie. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des commentaires à formuler à Sandra? Moi, j'aurais une question, Sandra. Simplement, la notion de cap, je sais que dans certains milieux ici à Montérégie, il y en a déjà des questions, on nous dit que c'est quand même quelque chose qui est assez audacieux et assez, en fait, je ne dirais pas difficile, mais pour le mettre en place, en fait, ça prend vraiment une volonté de la direction. Comment c'est reçu au départ par les enseignants? Ils semblent bien s'engager dans la communauté, mais au départ, est-ce qu'ils étaient rétractaires? Comment c'était? Ça dépend des équipes. Je pense que devant la nouveauté, d'abord, bon, moi je travaille avec une seule équipe qui est l'équipe des enseignants de français, dans laquelle ces cap-là ont été généralement bien reçus. Il faut savoir aussi qu'on a une direction qui est très, qui a une excellente connaissance des cap, donc qui a, en fait, qui a travaillé là-dessus déjà sur le plan théorique, qui en avait déjà expérimenté plusieurs, donc qui avait conscience, je pense, de l'importance de bien mettre en place les choses au départ et d'amener, de prendre le temps de bien placer le climat et justement de prendre le temps également de bien placer l'ensemble de ses membres comme étant un membre à part entière qui a non seulement quelque chose à dire, mais aussi des devoirs à accomplir pour l'avancement collectif. Aussi, sur le plan des conditions, on s'est organisé pour que ce soit le plus facilitant possible, au sens où aucune des rencontres matières qui étaient prévues n'est utilisée pour ça. Donc, c'est du nouveau temps qui a été attribué à ce processus de formation continue là, donc il y a des journées qui ont été libérées pour pouvoir mener ces caps-là et je pense que ces conditions-là sont essentielles pour que ça n'apparaisse pas comme un surplus, mais que ça apparaisse comme quelque chose qui a une importance justement pour l'avancement de l'équipe et qui est dans ces conditions-là, donc ça permet de, je vais arrêter le partage d'écran, je viens de voir, excusez-moi. Donc, dans ces conditions-là, ça permet vraiment de mieux, de mieux comprendre, pas de mieux comprendre, mais de mieux asseoir cette activité-là comme quelque chose d'important pour le centre. Et je pense que c'est cet engagement-là d'abord des directions qui a contribué à ce que l'engagement de l'équipe se fasse. Donc, si je comprends bien, Sandra, les enseignants étaient libérés, donc c'est à l'intérieur de leur tâche d'enseignement qu'ils participent aux rencontres de la carte, c'est ça? Exactement. Donc, ce n'est pas du temps emprunté, c'est du temps qui est pris pour ça. Ok. Merci pour la précision. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Alors, ici, je vois une question. Combien de CAP dans une année? Alors, on a réalisé ces quatre rencontres. Normalement, lorsqu'on lit sur les communautés d'apprentissage, une CAP se vit en environ quatre rencontres et on essaie de faire ça à peu près aux six semaines pour laisser du temps aux gens de pouvoir expérimenter des choses. Et ces CAP-là pourraient se vivre sur plus d'une année. En fait, c'est ça l'intérêt puisqu'on sait dans la littérature que les CAP mettent un temps à se placer, puisque c'est tout un apprentissage de façon de travailler. Mais donc, au cours de quatre rencontres, on parvient déjà à pouvoir placer des choses. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que c'est tout à fait. Écoutez, les documents dont Sandra a parlé, qu'elle a utilisé tout long de sa rencontre, sont dans le dossier qu'elle a partagé, que j'ai mis dans le dossier qu'on voit dans la zone de réunion, dans la salle d'IA. Mais ce lien-là se trouve aussi dans le bloc-notes collaboratif. Donc, quand la rencontre sera terminée, vous pourrez y accéder aussi via ce bloc-notes-là. Donc, vous aurez accès à ces informations-là. Sinon, vous pourrez lui écrire aussi personnellement, si il n'y a pas d'inconvénients. À moi, si vous pouvez m'écrire pour avoir plus d'informations, ou si vous voulez poser des questions plus précises, je pourrais lui acheminer ces questions-là. Il y a celui qui demande comment vous intégrer les nouveaux enseignants, Sandra. Vous voulez dire, là, avec les différentes entrées, par exemple, les nouvelles tâches. Bien, pas les nouvelles tâches, mais… Donc, en fait, on n'a pas de nouveaux enseignants qui ont été intégrés en cours d'année, puisque ça ne s'est pas présenté dans la tâche dans laquelle, dans la CAP à laquelle j'ai participé. Donc, on a des enseignants, par exemple, qui ont quitté, puisque à différents moments dans l'année, avec les entrées et les sorties, il y a effectivement du jeu qui se fait dans les tâches, mais on n'a pas vécu ça. Donc, je ne saurais pas vous dire, est-ce qu'il est mieux d'intégrer les gens à mesure où ils intègrent l'équipe ou pas? Je ne le sais pas. Est-ce que, là, tu as donné l'exemple de l'équipe de français. Je pense que tu as mentionné, Sandra, que c'était toutes les disciplines, toutes les équipes disciplinaires ont vécu le même cheminement avec un CP qui était assigné à leur CAP et tout. Oui. Donc, une CAP a été vécue en mathématiques. Je crois qu'on a mis ensemble mathématiques et sciences. Une CAP également en anglais et on avait également une CAP en accès collégial qui, elle, n'était pas disciplinaire, mais qui reprenait un petit peu les mêmes principes et le même sujet. On me demande aussi combien de participants par CAP. Dans la CAP en français, on était une douzaine au départ. C'est beaucoup pour pouvoir favoriser de bons échanges. D'ailleurs, la littérature nous parle plutôt d'entre 6 et 8. Toutefois, comme on est une équipe qui se connaissons beaucoup au sens où on a régulièrement des rencontres, je pense que c'est ce qui a joué en la faveur qu'on soit capable de faire des échanges qui étaient intéressants malgré le fait qu'on était un petit peu plus nombreux que ce que la littérature propose habituellement. Et Sandra, ces 12 personnes-là viennent de centres différents de la commission scolaire de navigateur? En fait, c'est un centre, mais en plusieurs pavillons, si je peux dire. Donc, point de service. Mais ce sont des gens qui sont toujours regroupés dans les rencontres matières que l'on vit à peu près une fois par mois. Donc, il reste que ces gens-là ont l'habitude de travailler ensemble et de partager des choses. Alors, on va clore l'activité. Merci beaucoup, Sandra, pour cette présentation qui était vraiment fort intéressante. Parfait. Comme je voulais vous en dire beaucoup, vous la mettrez sur ralenti pour que ce soit plus facile. Excellent. Merci beaucoup à tous. Merci. Alors, on se revoit le 8 mai pour la prochaine rencontre. Sinon, il y a un atelier à la KFGA sur les après-cours FGA. En fait, on va faire un après-cours en présentiel lors de la KFGA la semaine prochaine. En fait, alors peut-être qu'on se croisera là. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup.